Alors on n'est pas très froid, on est à moins 8 degrés à peu près. Ça nous permet en fin de compte de maintenir la glace à température, mais également de pouvoir la travailler facilement, sans qu'il y ait de choc thermique. Alors en fait ici, on va réaliser une colonne qui va faire un peu moins d'un mètre de haut. Là du coup, on a déjà notre base qui fait 80 de diamètre. On va découper un peu l'intérieur, c'est quand même un vase, c'est un traceur, et du coup ça nous permet d'avoir quelque chose de régulier. En rayant la glace, on va avoir notre cercle. Pour fabriquer un bloc de glace, on remplit le bassin d'eau complet. Le froid se fait uniquement par le bas. Le premier jour, on va avoir 5 cm de glace à peu près. Après, on va avoir 3 cm de plus, 2 cm de plus. Pour fabriquer un bloc comme celui-ci, il faut à peu près un mois et demi à deux mois, en fonction de la température que l'on a. Pour créer en fait une sculpture, notamment le vase, on a une étape de décourcissage qu'on fait en partie à la tronçonneuse. Puis après, on a des ciseaux, différents outils. Et puis bien sûr, la dernière étape, le fait de la lisser à l'eau, nettoyage, enlever la neige et la rendre brillante. Alors jusqu'à la partie de taillage, pour une pièce comme celle-ci, on est à peu près sur 3-4 heures je crois. Mais après, il y a toute la partie en amont de préparation qui prend autant de temps, je pense, si ce n'est plus. En fait, au fur et à mesure du taillage, on prend conscience du 3D et on s'aperçoit qu'il y a des petits modifs à faire. Et ça, c'est normal. La particularité de la sculpture sur glace, c'est que c'est déjà magique le fait qu'elle soit transparente. C'est que de l'eau et on arrive à faire des sculptures de plus de 10-20 mètres de haut. Il n'y a pas de pollution, on va dire, mis à part le fait de la fabriquer. Mais comme je disais, on utilise de l'énergie verte. Difficulté, c'est qu'on est toujours en travers milieu froid. Ce n'est pas très agréable. C'est très lourd. Donc c'est là qu'il y a un côté physique assez contraignant. Il faut être passionné. Ça coûte cher, oui et non. Ça dépend de la sculpture. Une sculpture qui fait à peu près 1 mètre par 50. On est aux alentours de 300 euros. Après, on fait des petits verres, des petits shots. On est sur 1 euro, 1 euro 50. Et bien sûr, après, on a des sculptures qui peuvent aller sur plusieurs zéros. On dit oui à tous les projets un peu farfelus au début. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous fait avancer aussi. On a fait des tours Eiffel de 3-4 mètres de haut. On a un petit pincement, on fait compte, des fois, quand des sculptures fondent. Malgré toutes les sculptures qu'on arrive à faire, je suis toujours excité, on va dire, de faire une nouvelle sculpture, de partir à une nouvelle compétition. La glace ramène un côté magique pour tout le monde et pour nous surtout. Merci. 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 Merci.